Si tu dis mal ce que tu fais bien, les gens penseront que tu fais mal. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bonjour ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification, c'est totalement gratuit. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Ma personne, trop parler ces maladies dont je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, chaque produit a deux valeurs. Une valeur réelle et une valeur perçue. Et ce que les gens achètent, c'est la valeur perçue de ton projet. C'est quoi la valeur perçue de ton projet ? C'est l'image que ton produit renvoie auprès des prospects. Tu sais, pourquoi tu comprennes mieux ce problème de valeur perçue ? Je vais te parler par exemple d'Apple. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'Apple, à ce jour, ça n'a pas, en termes de valeur réelle, un téléphone Apple ne coûte pas plus de 300-400 euros et encore. Mais comment est-ce qu'ils font pour vendre un téléphone Apple à plus de 1300 euros ? Ils ont même des ruptures de stock. C'est parce qu'ils ont énormément travaillé sur la valeur perçue de Apple. Donc, plus la valeur perçue de ton produit sera élevée, plus les gens seront prêts à acheter ton produit beaucoup plus cher. Et l'une des manières de travailler sur la valeur perçue de ton projet, c'est d'investir massivement sur le marketing. Et lorsque je parle de marketing, je vais m'arrêter sur un volet principal, c'est la communication. Et lorsque je parle de la communication, je vais m'arrêter encore sur un volet principal de la communication, c'est tes supports de communication. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils veulent faire connaître leurs produits, parce que tu sais aussi bien que moi que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas, Ils ont besoin de supports pour communiquer sur leurs produits et services. Le support, ça peut être le packaging, ça peut être une vidéo, ça peut aussi être un flyer. Et il se trouve que je rencontre encore beaucoup de gens qui ont un produit ou un service qui est de très bonne qualité, Mais leur support de communication est moche, médiocre, dégueulasse. Du coup, ça casse toute la valeur perçue de leurs produits qui même parfois est de très bonne qualité. Du coup, lorsqu'ils présentent leurs produits ou leurs services à partir de leur support de communication, un flyer en l'occurrence, Personne n'a envie d'acheter, ou du moins, quand ils proposent que son service soit peut-être, je ne sais pas moi, 15 euros, On lui a proposé 8. Tout ça parce que le support de communication véhicule une mauvaise valeur perçue. Et pourquoi tu puisses cerner à quel point c'est important d'investir sur ces petits outils, Parce que c'est la seule chose sur laquelle en fait les gens pourront s'arrêter. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, bon voilà, on voit un petit truc, un prospectus, on ne sait pas trop. Bon, je vais te raconter une petite histoire, c'est l'histoire d'une petite soeur que j'ai au Cameroun, Oui, petite soeur au Cameroun, qui s'appelle Camdem, Et elle m'écrit il y a un peu plus de 3 mois pour me dire, Alors, j'ai lancé mon business il y a un peu plus de 3-4 mois, Mais je n'ai pas beaucoup de clients, j'aimerais que tu m'aides. Du coup, je lui dis à qui tu as dit, je tiens un peu d'identifier son business, Je vois, il fait une petite étude, je vois même pas à qui elle s'adresse. Et je lui dis, ton problème c'est ta communication qui est mauvaise. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'engage mon propre argent, J'engage mon propre argent pour t'aider à communiquer. Et quand tu vas avoir des retours sur investissement, Tu pourras me rembourser si tu veux. Donc, je lui dis, tu vas faire une chose. Premièrement, c'est que ta contribution sera d'aller dans un studio photo professionnel Et prendre des photos professionnelles. Laisse les choses du quartier. Investis sur ton image. Va en un studio professionnel et prends des photos professionnelles avec ton produit. Donc, je lui explique exactement quel type de photo elle doit prendre Et comment est-ce qu'elle doit se présenter. Elle fait ses photos. Dès qu'elle finit, elle m'envoie. Quand elle m'envoie, elle dit, ok, donne-moi deux semaines. Du coup, je regroupe mon équipe. Et dans mon équipe, il y a des copywriters, il y a des infographes et tout ce qui va avec. Je leur dis, bon, c'est ça le projet. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui a conçu un flyer puissant. C'est le flyer qui va s'afficher là. Le flyer, dès qu'on a fini le conçoit, on se voit avec les mots qu'il faut. Parce qu'il faut savoir qu'un texte qui doit permettre de vendre, ce n'est pas pareil que n'importe quel texte. Donc, on prend les bons mots, les mots au bon endroit et tout ce qui va avec là. On conçoit le flyer. Je lui ai dit, voici ce flyer. Mets sur ta page Facebook. Publiez dans ta statue WhatsApp et dis-moi. Nous, à côté, on a pris son flyer. On a publié sur la page Facebook d'Argent Livre. Deux mois plus tard, elle m'appelle, elle me dit, Valère, on ne m'a jamais autant contacté de toute ma vie depuis que j'ai lancé ce business. Elle me dit qu'elle a reçu tellement de coups de fil à un point où des fois, elle était obligée d'éteindre son téléphone. Et elle me dit, déjà même, quand j'ai fini de prendre les photos, juste d'abord quand j'ai pris les photos telles que tu m'as dit, et j'ai publié juste les photos sur la page Facebook, le nombre de likes que j'ai reçus était beaucoup plus important qu'avant. Parce que moi, j'ai publié, j'en ai liké même pas. Mais depuis que j'ai commencé à faire des photos professionnels et publiés, les gens me contactent même pour me demander que, mais finalement, quand même, qu'est-ce que tu fais en fait ? Mais ce n'est pas tout. Parce qu'après ça, elle me dit que, d'habitude, les produits qu'elle vendait, c'était des produits qui coûtaient à peu près 15, 20 000 francs. Mais sauf qu'avec le flyer qu'on lui a réalisé, on a véhiculé une valeur perçue suffisamment fort de telle, un peu à cinq, que les personnes qui la contactaient, c'était des footballeurs professionnels. Je vais te raconter une petite histoire, d'ailleurs. Une fois, il y a un footballeur professionnel qui la contacte, elle va livrer le footballeur en question. Et le gars ne fait que la regarder. Il dit, mais tu ne me connais pas. Elle dit, non, je ne te connais pas. Et le gars était un peu surpris, quoi, qu'ils ne la connaissent pas. Après, il lui explique que j'en fais de jouer à l'équipe nationale, mais bon, elle ne s'est pas le footballeur, elle s'en foutait. Et après, elle a eu des footballeurs professionnels, des directeurs, des grands entrepreneurs au pays qui la contactaient pour bénéficier de ses services. Et même, ce qui s'est passé, même, ce qui a été vraiment, ce qui a été drôle, c'est que des fois même, lorsqu'elle disait que, bon, dans ce packaging, il y a peut-être tel type de vin, le type disait, non, je ne veux pas ce type de vin, là, c'est du bas de gamme. Moi, je veux du Chivas, je veux du Rina. Ils veulent des grands vins, non, du commandement, des personnes qui ont le pouvoir financier. Et quand ça s'est passé comme ça, qu'elle a eu comme ça 2, 3, 4 appels de personnes qui avaient un certain niveau qui lui disaient que, non, les produits, là, je veux pas ça, je veux plutôt ceci. Bien, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé d'augmenter les prix de ses produits. Parce qu'elle s'est rendue compte que, bien, en fait, ce qu'elle appelait avait les moyens, ce n'était pas les petits, les petits machins. Non. Désormais, puisqu'elle investit sur son image, sur l'image de sa marque, sur son branding, sur la valeur perçue qu'elle voulait donner à son business, eh bien, les personnes qui sont sensibles à ce type de message-là, l'ont contacté. On s'est dit que, si tu veux vraiment que ton business décolle, la première chose sur laquelle tu dois investir, c'est sur la communication, si tu es un support de communication, parce que ces éléments-là peuvent te permettre de vendre, sans que tu aimes les produits. Oui. Parce qu'un client peut te contacter, toi, tu peux juste chercher la marchandise, tu lui transmets ça, il te donne de l'argent, beaucoup d'argent. Mais là, il faut travailler sur la valeur perçue. Donc, si jamais tu as en produit un service, l'un des éléments les plus simples sur lesquels tu peux investir, c'est un bon flyer, un flyer professionnel. Et beaucoup parmi vous nous ont contactés par rapport au fait que, ben, Valais, on voit que tu veux produire de très beaux flyers. Comment est-ce qu'on peut faire pour bénéficier de vos services ? C'est-à-dire, ce qui nous a amenés à mettre sur pied Alvisuel Pro. Alvisuel Pro, c'est un des services d'argent livre dans lequel on réalise des visuels professionnels pour des entrepreneurs qui veulent faire connaître leurs produits ou leurs services. Et l'avantage, lorsque nous, on conçoit vos visuels, c'est que vous bénéficiez d'une équipe de copywriters professionnels qui peut vous dire exactement les mots qu'il faut mettre sur votre flyer pour qu'il soit bien vendu. Et, en parallèle, on vous offre un cadeau exceptionnel. C'est notre crédibilité. Parce que si vous avez un service et que vous réalisez votre flyer chez nous, nous, on s'engage à publier votre annonce sur notre page Facebook qui a toujours compte plus de 138 000 personnes. Et mieux que ça encore, en publiant sur la page d'office, on sait que si c'est argent livre qu'il y a à publier, ça veut dire que ça doit être bien. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ajouter la crédibilité. Impossible. Parce que cette crédibilité, ça s'est travaillé sur plus de 5 ans aujourd'hui. Et on a des gens qui nous font confiance. À combien est-ce que vous achetez la confiance ? Point d'interrogation. C'est ça que vous payez, en fait. Donc, si jamais tu es entrepreneur et que tu as un produit, un service que tu veux faire connaître, contacte nos numéros qui s'affichent juste en dessous de cet écran. Ou sur le flyer qui s'affichent juste là. Et tu pourras bénéficier de nos services qui sont d'une qualité exceptionnelle. Parce que ce qui est beau se vend mieux. Cela étant, je donne rendez-vous ce 26 février 2021. pour une conférence de très haut niveau qui s'intitule Comment atteindre la liberté financière. Cette conférence aura lieu à Lyon au Concept Awanistore. Dis-toi qu'il y a des événements qui transforment une vie. Et cette conférence, c'est celle qui transformera radicalement ta vie et celle de ta descendance en ce qui concerne tes finances. Cela étant ma personne, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada